L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'influenceur BTP saison 2. Voilà, je suis très content aujourd'hui, je suis en compagnie de l'apprenti 2.0. On va vous parler des dessous de l'influence et comment faire face à ça. Voilà, c'est vrai qu'on a à cœur de mettre en avant tous les côtés positifs de la chose. Mais Pierre trouvait qu'il n'y avait pas que du positif, donc il va nous parler un peu de tout ça. Et puis surtout, comment faire quand on veut démarrer à créer du contenu. Voilà, moi, vous me connaissez ou pas, si c'est la première fois, je suis Jean-Bernard Meulet, cofondateur d'Eldo. On est une startup, on fait un logiciel pour les artisans et pour les industriels. On travaille avec 10 000 artisans et 100 fabricants et on vous aide, si vous êtes artisan ou fabricant, à avoir 70% d'avis clients parce qu'on sait que ça compte de plus en plus, à multiplier par deux votre visibilité sur Google ou à gagner du temps dans les interactions avec les particuliers. Et puis, j'ai l'honneur de coproduire, de co-créer cette émission avec Ride Expo qui gère donc Bati Radio, la radio du fameux salon Bati Mat, qui est là tous les deux ans. Et cette année, entre les deux, il y a un salon magnifique dédié à la rénovation énergétique qui s'appelle Renodays. Il sera du 12 au 13 septembre, il faut absolument que tu viennes. En tout cas, on sera tous là. Pierre aussi, j'en suis sûr. Jean-Pierre Laher, enfin, on sera tous là. Va voir, like, abonne-toi, normal, obligé. Et va regarder dans la description, on t'offre des entrées gratuites parce qu'elles sont payantes normalement, c'est 50 euros. Et là, on te les offre. Donc voilà, c'est cadeau parce que tu regardes l'émission. Et donc, viens me voir, on fera l'émission en direct et je serai ravi de t'y voir. Bon, comment ça va Pierre ? Ben écoute, très bien toi. Ouais, super. Salut tout le monde. Salut tout le monde, c'est Pierre. Alors Pierre, qui tu es, d'où tu viens ? Qui se cache derrière ce mystérieux nom de l'apprenti 2.0 ? Ben écoute, moi, c'est Pierre, Pierre Torel, du coup, pour mon vrai prénom et nom. J'ai 23 ans, je suis auto-entrepreneur dans le Nord en tant que plâtrier plaquiste. Et sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sous le nom de l'apprenti 2.0. En fait, j'ai créé cette page quand j'étais apprenti. Et du coup, j'ai voulu garder un petit peu ce nom-là parce que je le trouvais intéressant dans le sens où on est apprenti toute notre vie. Et je me suis dit, je ne vais pas changer, ça ne sert à rien. Et puis, les gens me connaissent sous ce nom-là, donc c'est sympa. Et donc, voilà, je partage un petit peu mon quotidien d'artisan qui est maintenant, du coup, artisan-entrepreneur à mon compte. Et voilà, de mon jeune âge, j'essaye de motiver les troupes et motiver les jeunes un peu comme moi qui ont envie de se lancer et de leur donner des petits tips, un peu de motivation, quoi. C'est bien, c'est bien. Il faut donner pour recevoir. On a fait un numéro spécial avec les pires anecdotes, les meilleurs moments, les conseils de quatre créateurs de contenu. Et c'est vrai que c'était ceux qui revenaient souvent, qu'il fallait donner sans compter. Et qu'après, la vie était bien faite et on recevait en retour. Pierre, toi, tu as un parcours, tu as une histoire qui n'est pas anodine. Toi, tu étais infirmier, quoi. Tu étais étudiant infirmier. J'étais étudiant infirmier, oui, en deuxième année. Et en fait, j'ai pris la décision de tout stopper et du coup, d'entamer une reconversion, même si je n'avais pas encore atteint le monde professionnel, dans un sens. Même si je travaillais à côté, en plus de mes études, dans une EHPAD où je m'occupais de personnes âgées et j'adorais faire ça. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis dit écoute, le social, ce n'est plus fait pour toi. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? J'ai envie de faire plaisir aux gens, comme dans mon métier d'infirmier. Et c'est là aussi où c'est cool parce que mes études, elles m'ont apporté énormément de choses au niveau humain qui me permettent aujourd'hui d'aller vers mes clients avec plus de facilité. Et du coup, maintenant, j'ai développé mon entreprise et puis ça se passe super bien. Donc voilà, quoi. Et puis, j'ai partagé aussi un petit peu cette reconversion via Instagram, via les réseaux sociaux pour motiver, comme je disais, les jeunes. Parce que c'est sûr que c'est difficile de se dire écoute, j'arrête mes études. Et au final, j'ai eu plein de témoignages de jeunes qui me disaient, moi, je suis en études d'ingénieur et au final, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie de me retrouver dans le manuel. C'est bon ça ! Venez dans le BTP, là. On adore les gens qui se reconvertissent. Oui, c'est clair. Et en fait, c'est un peu cliché, mais souvent dans le bâtiment, on se dit, ouais, c'est un peu les sous-métiers, c'est un peu les bas-fonds de la France, dans le sens où forcément, quand tu dis je suis ouvrier, les gens, ils te regardent et ils te prennent un petit peu de haut parce qu'ils ont un statut peut-être qui pense être plus important que le tien. Alors que finalement, dans le bâtiment, il y a énormément de choses à faire. Et en fait, tu peux commencer du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur sans problème, finir chef de chantier, gérer une grosse boîte de bâtiments, reprendre la tête d'une grosse boîte. Et puis ça peut se faire de fil en aiguille. Donc, il y a énormément de choses à faire. Dans le bâtiment, il y en a pour tout et pour tous les goûts, pour tout le monde, des hommes, des femmes, tout ce que vous voulez. Et franchement, c'est un réseau magnifique. Et regardez, moi aujourd'hui, je suis là face à JB et puis on se régale depuis ce matin. On partage plein de choses et c'est le top. C'est ça un petit peu aussi le bâtiment, c'est le partage. Ouais, le partage, la convivalité, les relations humaines. C'est vrai que c'est un secteur qui est magnifique pour ça. Et alors toi, tu t'es... Pourquoi tu as choisi ce corps d'État ? Tu as voulu aller vers le bâtiment. Voilà, tu aurais pu... Il y a plein de métiers. Pourquoi tu as choisi celui-là et comment tu t'es formé ? Comment on fait ? Je sais que ça intéresse beaucoup de gens qui nous regardent, qui sont curieux. Comment on fait pour se former quand on change complètement de voie ? Moi, en fait, j'ai eu la chance d'avoir un CFA à côté de chez moi. Vraiment à proximité, j'étais à 200 mètres du CFA quand j'habitais à Roubaix et que j'étais étudiant dans un appartement étudiant. Et en fait, le jour où je me suis dit écoute, il faut arrêter, pense à toi et il faut que tu sois heureux parce que c'est aussi la base. Dans ton métier, il faut être heureux et moi, je ne l'étais plus dans ce que je faisais. Donc, je me suis dit écoute, je vais pousser la porte du CFA. Mon grand-père était plombier, plombier chauffagiste. Donc, j'ai toujours un peu baigné aussi dans cet esprit-là où les repas de famille, c'était assez convivial et on parlait beaucoup de l'entreprise de papy. Donc, ça m'a toujours un peu donné cette envie en me disant écoute, en fait, mon grand-père, il se régale, il est sur la route, il prend des chantiers, il régale les gens, les gens, ils sont contents, ils lui mettent des bons avis. Enfin, c'était le top. Et du coup, j'ai poussé la porte du CFA où j'ai été super bien accueilli. Vraiment, ils m'ont dit écoute, ok, tu... Dédicace au CFA de Roubaix. Ouais, franchement, le CFA de Roubaix, bravo. Et franchement, et là, c'est vraiment en train aussi... Forcément, ils prennent aussi le coche dans le sens où le bâtiment et donc, ils mettent des choses en oeuvre pour accueillir de mieux en mieux les gens. Parce que c'est sûr que, bon, il faut s'adapter aussi à la population qui arrive et néanmoins, de plus en plus, les gens qui se reconvertissent. Donc, ils ont un pôle spécial pour les gens qui font une reconversion et moi, je suis entré là-dedans. Et en fait, mon critère un peu, c'était que je voulais pas travailler dehors dans le sens où je me suis dit si demain, je crée ma boîte, forcément, les intempéries et tout, ça va peut-être me causer des fois des moments d'arrêt où j'aurais peut-être pas envie d'arrêter parce que je serais au début de ma carrière. C'était pour pouvoir travailler toute l'année, quoi. Voilà, c'était pour ça. Et puis, j'aime pas non plus le froid, donc c'est tout, c'est un critère. Mais qu'est-ce que tu fais dans le Nord ? Vien dans le Sud. Vien chez nous. Et donc, j'ai choisi le second oeuvre et je leur ai dit, écoute, qu'est-ce que vous proposez dans le second oeuvre ? Ils m'ont dit, la base du métier, c'est forcément l'isolation. Dans le second oeuvre, il faut commencer par là. Et puis, du coup, j'ai rentamé l'année d'après une mention complémentaire plaquiste pour vraiment être au top sur le plaquage. Et puis, forcément, de là, induit les enduits, etc. Et quand tu rentres dans une boîte, tu fais pas que de l'isolation ni du placo. Donc, j'ai aussi fait un peu de peinture et en fait, j'ai pris goût et je m'y suis fait. Et donc, aujourd'hui, j'ai ma boîte. Ouais, et t'as les trois, isolation, placo, peinture. Voilà, je fais ça, exactement. Et alors, t'as reçu des critiques parce que t'avais monté ta boîte aussi jeune. Ouais, c'est clair. C'est même pas que j'ai reçu des critiques, mais c'est plus des... Des fois, entre gars, on te dit mais t'es sûr vraiment à ton âge de vouloir créer ta boîte ? Mais j'ai envie de leur dire mais t'inquiète, vas-y, crois en moi au lieu de me dire ça. Ça peut être démotivant, en fait, sans que personne te dise bah non, tu vas jamais y arriver. Mais simplement, quand on te dit bah t'es sûr, t'es sûr ? Ouais, je suis sûr de ce que je veux et faut y aller, justement. Faut pas écouter un petit peu les ondi et les gens peut-être qui ont eu, eux, des frustrations dans leur vie qui leur ont pas permis d'aller aussi vite que toi. Mais il faut y aller. Et aujourd'hui, je regrette pas du tout parce qu'au final, ça tourne très bien. Je rencontre des gens exceptionnels tous les jours. J'ai un fournisseur avec qui je m'entends très bien. C'est qui ? On peut le citer. C'est Eurocolor à la zone de la pilaterie. Donc lui, c'est ton distributeur, c'est ça ? C'est mon distributeur chez qui je vais chercher mes produits semains avec qui maintenant je suis en partenariat. Ah, dédicace à la famille Semer. Ouais, exactement. Et eux, pareil, ils ont des valeurs humaines exceptionnelles. Et du coup, je me suis vraiment retrouvé là-dedans. Et quand ils m'ont proposé un partenariat, j'étais aux anges, quoi, parce que vraiment, leur démarche allait... Et peinture et isolation, tu bosses avec qui ? Peinture, je bosse avec Soframab, donc une entreprise niçoise qui est basée à Nice, donc français, pareil. Et au niveau placo, j'utilise le placo Signat, chez qui j'ai été aussi invité pour visiter l'usine et qui ont, du coup, avec moi, pas vraiment un partenariat, mais qui m'aident, qui m'ont aidé à trouver le fournisseur le plus proche de chez moi, qui m'ont donné un petit peu des conseils aussi pour... Parce que des placos, il y en a des spécifiques, etc. Et avec l'isolation URSA, forcément, dédicace à Jean-Pierre, quoi. C'est une dédicace au grand Jean-Pierre. Et alors, les réseaux, de quoi tu te sers ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu fais avec les réseaux ? Les réseaux, ça a vraiment été un tremplin. En fait, quand j'ai décidé de me reconvertir dans le bâtiment, je me suis dit comment je peux faire pour que ça devienne un plaisir, en fait, ma reconversion. Et je me suis dit, en fait, les réseaux sociaux, pourquoi pas ? Parce que j'ai vraiment galéré à annoncer à mes parents que j'allais quitter le monde de l'infirmerie pour le bâtiment parce que c'était un petit peu délicat de dire, j'arrête, entre guillemets, les grandes études parce que ça fait partie des études sup. Pour refaire un CAP, repartir, entre guillemets, en bas de l'échelle. Donc, je me suis dit, les réseaux sociaux, ça peut devenir une force dans le sens où je suis sûr qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi et qui ont peur peut-être d'annoncer à leurs parents et peut-être que moi, je pourrais les aider, leur donner des conseils, leur dire, bah ouais, ok, tu veux faire quoi ? Bah tac, tac. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ça a vraiment été un tremplin pour moi. J'ai fait des rencontres exceptionnelles, Émilie et Rachel, par exemple. Il faut quand même dire qui c'est. Émilie et Rachel, donc un couple de Nordis qui a créé une chaîne YouTube autour de la rénovation d'un bien qu'ils ont acheté il y a maintenant cinq ans, si je ne dis pas de bêtises, quatre ou cinq ans. Et maintenant, c'est les pionniers dans la rénovation chez le particulier. Et du coup, eux, ils m'ont pris un peu aussi sous leur aile et c'est aussi grâce à Émilie aujourd'hui que je suis entrepreneur parce qu'il m'a vraiment boosté. Il m'a dit, Pierre, tu sais ce que tu vaux ? Vas-y, let's go. C'est bien, bravo. Et ça, d'être épaulé, c'est hyper, hyper important. Surtout quand on n'a que 23 ans. Des fois, je ne m'en rends pas compte mais c'est sûr que... En tant qu'entrepreneur, c'est le conseil que je donne à tout entrepreneur, c'est entourez-vous. Entourez-vous de gens qui ont fait avant vous, qui vont vous prendre sous leur aile, qui vont vous partager leur réseau, leur visibilité, leur conseil. C'est vraiment le conseil le plus important. Carrément. Et du coup, pour venir au réseau, c'est vraiment les réseaux qui m'ont permis ça et qui m'ont aussi donné énormément de motivation, de courage parce qu'à chaque fois que je postais, tous les jours, je voyais dix personnes qui me suivaient, cinq personnes, dix personnes, dix personnes. Et là, maintenant, on est bientôt 4000 sur mon Instagram. Ce qui n'est pas énorme mais c'est très bien parce qu'au final, sur mes stories, je fais 2000 vues. Donc, tu vois, si tu fais le prorata, c'est quand même déjà pas mal. Et du coup, je reçois énormément de messages. C'est bien, Pierre, vas-y, continue. Des gens que je ne connais pas spécialement et qui me suivent depuis le début et qui me soutiennent. Donc, ça, c'est le top. Franchement, ça, c'est... C'est beau. Et même si vous êtes patron d'entreprise, vous réfléchissez à créer du contenu ou pas, c'est un moyen de valoriser vos salariés, de les mettre en avant, de leur apporter de la reconnaissance pour le... C'est des métiers qui sont quand même durs. Donc, pour moi, c'est la reconnaissance, c'est la base, quoi, presque à faire. Mais c'est clair. Et je pense que... Je pense que c'est en train de prendre une bonne tournure dans le sens où les patrons... Des fois, moi, je disais à des patrons, ouais, tu veux que je fasse un petit contenu, là, sur eux ? Dès quand j'étais dans mon ancienne boîte, ma première boîte, je disais, tu veux que je fasse... Oh, non, t'inquiète, on n'a pas besoin de ça pour trouver du client. Mais c'est même pas pour trouver du client, c'est juste pour dire de... Bah, OK, tu donnes à ton... Tu donnes à ton employé un téléphone, tu lui dis, écoute, fais des petites stories pour la boîte et tout. Bah, en fait, ça crée une responsabilité qui est aussi confortable dans le sens où c'est pas du boulot. Enfin, c'est quand même un travail de faire une story et tout, ça fait partie de ton temps de travail. Mais c'est pas un truc qui est physique et, en fait, ça te permet de partager et c'est le top. C'est le top. Bon, et toi, tu voulais parler quand on réfléchissait au sujet qu'on pouvait adresser ensemble. Toi, tu disais que... c'est en train de changer la création de contenu dans le BTP. C'est plus ce que c'était il y a quelques années. C'est quoi les trucs qui te saoulent un peu que tu voulais mettre en avant et peut-être qu'il faut... Auquel il faut peut-être faire attention pour ceux qui voudraient démarrer. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mais je pense que la première chose auquel il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas avoir envie de faire la course aux followers. Ça, c'est une grosse erreur qu'il y a... Excusez-moi. Que pas mal de... Enfin, pas d'influenceurs, mais de gens qui se lancent dans l'influence du BTP via les réseaux sociaux, c'est qu'il ne faut pas faire la course aux followers. En fait, les followers, ils vont venir tout seuls et puis, en fait, déjà, de parler de ça, là, tu vois, ça me met un peu mal à l'aise dans le sens où on ne parle que de ça. Ouais, j'ai créé un compte Instagram, il me faut des followers. Mais déjà, prends du plaisir à créer ton contenu et le plaisir que tu as créé ton contenu, il va se ressentir dans ton contenu. Donc, forcément, les gens, ils vont venir via ça et ils ne vont pas venir juste parce que tu leur as proposé de gagner autant machin via un truc. Donc, il faut prendre plaisir à ce que tu fais et du coup, regarder un petit peu ce qui se fait autour de toi et voir un peu les limites que ça parce que forcément, maintenant, il y a énormément d'influence autour du BTP sur les réseaux sociaux et du coup, il y a forcément un enjeu économique qui se crée autour et du coup, ça, ça peut porter à la conclusion. Oui, parce qu'on peut gagner de l'argent de plein de manières. On peut gagner de l'argent par le réseau social lui-même qui te paye au nombre de vues. Tu peux avoir les marques qui te payent pour en dotation en produits ou pour des collaborations ou de la création de contenus. Oui, il y a plusieurs façons. Ça commence à être lucratif un peu derrière tout ça. En fait, c'est venu tout naturellement. En fait, je partageais à chaque fois que j'étais satisfait d'un produit, que ce soit Semain ou Outils Barfait ou des marques quelconques, des marques qui sont sur le marché et dont je me servais. À chaque fois, je partageais, je disais ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Parce qu'il faut savoir dire aussi quand c'est pas bien et du coup, montrer, par exemple, quand tu fais du contenu, montrer, quand t'as merdé, t'as merdé, il faut savoir le montrer. Comment justement tu fais pour aller de l'avant face à ce truc-là qui t'est arrivé, par exemple, je sais pas, tu vas mal plaquer ton truc, l'erreur, elle vient de toi, donc faut aussi le montrer, ça, faut pas montrer que le positif. Donc ça, c'est intéressant. Et des fois, c'est tes followers qui disent putain, mais t'as mal fait ça, ah mince. La dernière fois, on peignait à l'airless avec mon pote DG Peinture, un logement et en fait, on avait oublié un encadrement de fenêtre parce que t'es dans le truc, tu te perds dans le blanc, tu sais plus. Tu les avais cachés, tu les avais masqués. Et bah moi, on a été remettre un coup de peinture à cet endroit-là, donc c'était top. Au final, ils suivent avec nous le chantier et c'est trop bien. Et ouais, il faut savoir avoir ses limites et aussi donner le thème à ce que tu veux faire et puis après, t'avances tout doucement. Et après, alors c'est quoi les trucs qui te saoulent, les dessous alors que tu dis là de l'influence du BTP ? Bah c'est vraiment ça, c'est que tu vois des influenceurs qui ont peut-être 15, 10, 20 000 abonnés sur Instagram et ils font du contenu et ils se plaignent. Ouais, à chaque fois que je mets un truc, vous likez pas ou... Bah faut pas... C'est un peu... C'est là où les déboires ils viennent un petit peu. Tu te dis, bah à la base, t'es pas là pour ça, t'es quand même artisan de base. Donc même si t'arrives à choper des contrats à droite à gauche, faut pas que ça te monte à la tête. Parce que ça peut vite monter à la tête parce que maintenant il y a quand même des sommes en jeu qui sont assez importantes et qui peuvent te permettre d'avoir un très bon complément de salaire. Mais voilà, il faut pas que ça devienne... Enfin, faut pas à la limite que t'ailles insulter les gens parce qu'ils t'ont pas mis assez de likes sur ton post ou tu vois, des trucs comme ça. Il faut mettre tes limites quoi. Et je pense que c'est ça qui est un peu frustrant en ce moment, c'est que tu vois... Tu sens qu'il y en a qui... Tu ressens. Tu ressens cette course tu vois... Moi je trouve ça s'est calmé. Il y en a beaucoup qui ont peut-être créé de contenu aussi. Ça s'est bien calmé quand même parce que... En fait, ils ont compris et puis aussi ça prend sur ton temps de travail. Quand t'es artisan, en fait, t'es payé à ton temps de travail, t'es payé à ta réalisation. Donc au plus tu prends de temps sur ton temps de travail, au moins tu t'avances sur ton travail. Et ouais, et ouais. Si tu dis à ton client j'ai fini le 15 août et qu'au final tu finis le 25 parce que t'as fait des journées à faire des lives et tout, il faut savoir assurer. Donc c'est ça aussi. Il faut savoir doser sur tous les réseaux sociaux parce que c'est important et ça prend du temps. Toi, tu passes combien de temps par exemple ? Par semaine ? Par jour ? Là, moi, ce qui est particulier c'est que j'avais commencé à faire énormément de contenu. Je faisais une vidéo par jour. Ça me prenait peut-être une heure sur ma journée. Moi, j'arrivais un peu plus tôt. Je repartais plus tard. Je m'organisais comme ça. Ça me prenait une heure, une heure et demie sur ma journée avec le montage, les positionnements de caméra, etc. Et ensuite, en fait, quand j'ai créé ma... Parce que je faisais ça quand j'étais apprenti. Donc j'avais un accord avec mon patron qui me permettait d'arriver un peu plus tôt. Ça, ils ont été géniaux. Avec moi, j'ai eu deux patrons. Ils faisaient gaffe quand même. Alors que c'est sur le temps de travail. Ouais, c'est clair. Mais c'est normal qu'ils le fassent. Je le faisais pour moi, même pas pour la boîte. Donc déjà, ça pouvait peut-être... Directement, la boîte en bénéficie. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, quand ils ont commencé tu fais ce que tu veux, t'arrives un peu plus tôt, tant que t'as fini ta tâche à la fin de la journée, c'est top, tu vois. Donc moi, j'étais nickel. Donc si vous êtes apprenti, vous pouvez négocier ça aussi. Et quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit, écoute, les réseaux sociaux, ça te prend quand même beaucoup de temps. Il faut que tu gères le stress déjà de la création de ta boîte. Il faut que tu gères tes premiers clients. Il faut que tu gères tes premiers approvisionnements chantiers, tes premiers devis, tes premières factures, ton compte pro, tes démarches administratives. Il y avait plein de choses à gérer. Je me suis dit, écoute, mets un petit peu de côté les réseaux sociaux. C'est pas... Faut trouver son rythme de croisière. C'est pas non plus ce qui me permettait de me nourrir les réseaux sociaux. Je suis pas non plus un gros poisson. Donc j'ai pu me permettre de les mettre de côté tranquillement. J'avais pas de contrat avec personne. Donc voilà, j'ai fait ça. Et maintenant, je reviens tout doucement sur les réseaux pour partager maintenant du coup les dessous de l'entrepreneuriat. Ouais, ton quotidien, les réalisations. Il y a d'autres trucs que tu voulais partager sur les dessous de l'influence qui changent au-delà de la course aux likes, la course aux abonnés, la compétition. On a fait un peu le tour. Après, je pense que les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un tremplin. Moi, je sais que quand je suis en live, en fait, j'ai pas une adrénaline, tu vois, mais un boost de motivation en me disant les mecs, ils me regardent, ils sont derrière leur écran. Forcément, t'es confronté des fois à des gens qui sont un peu délicatifs dans leurs propos et tout. Donc, t'essayes de convaincre tout le monde. Par exemple, tu vois, un truc en peinture, je vais mettre une couleur sur un mur et des fois, je fais mon réchampi à la main. Donc, nickel. Mais il y en a, ils me disent, pourquoi tu le fais pas avec le scotch ? Le lendemain, je remets un mur en couleur, je fais avec le scotch. Du coup, je le fais pas à la main et il y en a, ils me disent, pourquoi tu le fais pas à la main mais au scotch ? Tu peux jamais satisfaire tout le monde. C'est ça. Donc, j'essaye de satisfaire tout le monde et puis franchement, si tu te lances dans le bâtiment, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à te créer des petits réseaux sociaux, c'est vraiment un plus et franchement, ça booste et je te jure que tu... Il faut pas avoir peur de mal faire la vidéo, la durée de vie d'une vidéo, c'est quelques heures, quelques jours, il y en a tellement, tout le monde a oublié derrière. Donc, vas-y quoi. Mais c'est clair, c'est clair. Faut y aller, faut faire ce que t'as envie, créer ton personnage parce que forcément, sur les réseaux, faut que ton personnage soit naturel mais forcément, tu te crées une identité que t'as sur les réseaux sociaux par rapport aux thèmes que tu donnes. Par exemple, moi, l'apprenti 2.0, les gens, des fois, ils me voient dans la rue, ils me disent, l'apprenti 2.0, tu vois un truc tout con, hier en arrivant à Paris, je vais au McDo, le mec au McDo, il me dit, mais c'est pas toi qui passes dans les vidéos de Rachel et Emilia ? J'étais au McDo à Paris, j'habite à Lille, tu vois, c'est trop marrant. Et moi, ça me fait plaisir, je me dis, le gars, il m'a reconnu, même pas, genre je me dis pas, je suis trop fame, j'ai la fame, je suis contente, non, c'est même pas ça, c'est que je me dis, t'as eu un McFleury gratuit ou pas ? Non, c'est là où tu te dis, tu vois, il y a vraiment une réelle influence, et le mec qui travaillait au McDo, tu vois, il était là, il me dit, ben putain, je t'ai vu et tout, c'est trop cool, et moi, du coup, on a échangé ensemble, c'était trop cool, tu vois. Même tu vois, sur LinkedIn, je fais quelques millions de vues par an, et des fois, je me dis, mais est-ce qu'elles sont pas fakes, ces vues, tu vois, parce qu'on te fait une personne qui voit, et en fait, après, je vais sur des événements, il y a plein de gens qui m'en parlent, ils n'ont jamais liké, ils n'ont jamais laissé un commentaire, mais en fait, t'as une majorité silencieuse qui voit le truc, donc, même si c'est pas beaucoup de vues, petit à petit, il faut... Puis tu sais, des fois, je parle avec des gens, forcément, des fois, je vais avec Emilia et Rachel sur des événements qu'eux, ils font par rapport à des marques qui promouvoient, et du coup, des fois, je vais sur des événements, et les gens, ils nous parlent, enfin, ils parlent avec Rachel et Emilia, et ils disent, ben en fait, tu nous as inspirés, tu nous as vraiment donné la motivation, et en fait, c'est ça, moi, que je cherchais quand j'ai créé mes réseaux sociaux, c'est de motiver les jeunes, et j'ai énormément de messages, du coup, j'ai participé au Trophée d'Innovation, C'est bien ça, c'est quoi, c'est le Trophée d'Innovation ? Projet d'Avenir, c'était ma catégorie, et du coup, j'ai mis tous mes dossiers où je reçois des messages de jeunes qui vont dans les CFA pour faire leur démarche, pour se reconvertir, et ça, ça tue, et ça, c'est trop bien. Trop plaisir, avec l'influence sur BTP, chaque fois que j'ai des gens qui viennent, ils disent ça, et je fais cette émission pour ça, pour qu'il y en ait d'autres qui s'y mettent, et que ça donne encore plus de vocation, quoi. Oui, c'est clair, mais c'est là où, tu vois, ça, ça entre en jeu, c'est les clichés, en fait, qu'il y a dans le bâtiment. Ah bah. Il y a tellement de clichés, tellement de... En fait, pour recrédibiliser, heureusement que toi, par exemple, t'es là, tu fais cette émission-là, les industriels aussi ont compris qu'il fallait et qu'il y avait vraiment quelque chose à faire sur redynamiser, démocratiser un petit peu la chose, et du coup, ça se fait tendrement et bien, Donc, c'est cool. Franchement, c'est cool. C'est vraiment cool. Toi, qu'est-ce que tu suis comme créateur de contenu ? T'as vu, je dis pas influence, ça rage. Comme artisan, créateur de contenu, qu'est-ce que tu suis qui t'inspire, que t'aimes bien ou que tu voudrais mettre en avant ou que les gens connaissent peut-être pas ? Une grande inspiration au niveau de la motivation, c'est Steph Ariol, le mec qui est tout le temps, tout le temps live sur TikTok. Mais tu te dis, mais comment il fait ? Comment il fait ? Le gars, il commence à 6h, il finit à 20h et en fait, c'est un bosseur. On a fait une anecdote, j'ai fait le réveillon avec lui là qui est passé. Tout le réveillon, on avait le... Ah bah ouais, non mais oui. Tu dois me voir en train de danser à 2h du matin. Donc, motivation, ça. Après, Emilia et Rachel qui sont maintenant mes amis, forcément, je les suis depuis très longtemps et ils m'apportent énormément dans le sens où ils m'épaulent aussi un petit peu, ils me donnent des conseils, ils me disent, bah ok, t'as ta boîte, tu fais comme ça pour gérer. Des fois, je fais des petites au poèque éminien, je l'appelle, j'ai un souci, je l'appelle, il me conseille. Lui, il y avait une grosse société avant donc il sait comment faire et donc c'est bien. Je suis aussi Kelly Cruz, enfin forcément, tous les influenceurs du bâtiment. Des petits comptes là, des petites pépites comme tu nous parlais de DG Peinture. Par exemple, DG Peinture, mon pote, lui, il est sur TikTok. Maintenant, il y a bientôt 6000 abonnés sur TikTok et on fait des lives où on s'éclate. En fait, on se met en œuvre en train de bosser, on met le téléphone comme Steph Arria peut le faire ou d'autres artisans le font en live. On se met, on met le téléphone et on rigole avec les gens et tous les jours, on a des gens qu'on voit tous les jours, des gens qui reviennent, qui reviennent. Du coup, par exemple, la dernière fois, on était 600 personnes en live, c'était énorme. On avait fait 60 000 j'aime sur le live, je crois. C'est dingue. 57 000 likes. Il y avait pris 200 abonnés en un live, tu vois, en 4 heures. Donc, c'était trop bien. Donc ouais, DG Peinture qui a un petit compte mais qui va bien exploser. Flo Tuto, pareil. Flo Tuto, ouais, c'est par château aussi. J'ai déjà énormément échangé avec lui. J'ai acheté mon Air Lace aussi en lien avec lui. Il m'a bien épaulé. Il est venu sur mes chantiers. C'est un mec exceptionnel. Il est top. C'est une encyclopédie. Si tu te lances dans la peinture, dans les petits tips, si tu as envie de voir un petit peu, tu vas sur Flo Tuto et tu le retrouves sur TikTok. Poups. Tu suis Poups ? Poups, pareil. Ouais, inspirant aussi. Ouais, après, tous les comptes un petit peu. Les petites pépites, DG Peinture. Après, Mais ouais, franchement. Pierre, une phrase inspirante un peu qui te motive, que tu te dis au quotidien pour te motiver, que tu veux passer aux autres ? Écoute, tous les matins, je me dis lève-toi et bouge-toi. Vas-y. C'est ma phrase. C'est même pas une phrase, c'est plus une motivation. Tu vois, je me dis, il faut que tu te lèves. Il n'y a personne qui va se lever à ta place, donc lève-toi et défonce tout. C'est un message qu'on adore. Merci. C'était Pierre, l'apprenti 2.0 que vous pouvez retrouver sur Instagram, TikTok. On a parlé des dessous de la création de contenu, l'influence dans le BTP et quels conseils pour faire face à tout ça et pour se lancer. Merci beaucoup, Pierre. Je te souhaite beaucoup de réussite. Tu as une envie de tout démonter et franchement, tu le mérites. Continue comme ça. Bravo pour ce que tu fais. L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio.